C'est que j'arrive à les gueux, non gars je connais, si je veux pas qu'ils comprennent, je te parlerai de l'unique et pas de gueux, le jour était timide mais peureux, c'est que tu souris au fond je suis malheureux. Fico bip bip ouais ça vient de commencer, c'est des cités ça prend pas l'assez. Vas-y c'est parti. Pêche l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo que tu dis mercredi. C'est un gros je vois tout comme Fico. Ok par commencer petite vidéo du mercredi, on a Kobalade qui a répondu à Zola, parce qu'il y a quelques jours on a vu que Zola lui avait laissé un message pour le son Aventador, et il lui disait qu'au moment là il pouvait pas le voir mais qu'il l'écoutait quand même. Et là en gros il y a Kobalade qui lui a répondu en faisant des pompes avec un son de Zola à l'arrière, et il écrit chacun ses petits secrets boy, et il a mis des emojis mort de rire. Juste après il y a une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout d'eux deux, sur une moto tu vois, donc vraiment ça fait plaisir de voir une collaboration comme ça entre les deux, sachant qu'il y a quelques mois ils étaient en guerre tu vois, donc vraiment respect à eux. Ensuite il y a un nignot qui se trouvait cette semaine à Atlanta pour tourner son clip avec Lil Baby, et en gros c'est le son qui est disponible dans son album, qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant. Et en gros le clip, il sera bientôt disponible, et c'est un clip qui a été tourné à Atlanta dans la zone 4, après je sais pas combien il a payé pour le clip, je sais que le son il lui a coûté pas mal de sous, donc le clip je sais pas du tout. Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe, il y a plein de personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Ensuite il y a Esprit Noir qui a annoncé la sortie d'un documentaire, et c'est son propre documentaire, qui sera disponible le 6 décembre, sur France TV. Ensuite on a Frise Cardone qui est encore une fois dans une petite sauce, puisqu'en fait il y a un concert qui est prévu au Zénith de Nantes. Et en gros il y a la préfecture qui a demandé l'interdiction du concert, sauf que ça a été refusé par le maire de ce que j'ai compris. On peut voir qu'il a dit, rebelote on y retourne, bientôt ils vont prendre l'arrêté le jour même. Arrêté préfectoral interdisant le concert de Frise Cardone au Zénith de Nantes. La préfecture a demandé au maire de Saint-Herbelin, Zénith de Nantes, de déposer un arrêté municipal, interdisant le concert de Frise Cardone. De ce vendredi 1er décembre, le maire a refusé. Est-ce le maire ? J'espère qu'ils ne traîneront pas son nom dans la boue. Et voilà, donc en gros le concert aux Zénith aura bien lieu, puisque le maire il a refusé la demande de la préfecture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, Liké. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a le rappeur La Chine que j'ai présenté il y a un moment avec le clip Langage Codé. Et bien là, l'équipe, il vient de sortir un EP de 8 titres qui s'appelle Rêves d'enfant. Et il y a plusieurs styles différents. Et personnellement, je vous conseille les sons caillés et introvertis, que j'ai vraiment grave kiffé. Voilà, donc voilà l'équipe. La Chine, c'est vraiment un artiste à suivre de très près, qui fera parler de lui dans les prochains mois. Et notamment grâce à son EP de 8 titres qu'il a sortis qui s'appelle Rêves d'enfant, que je vous invite à l'écouter. Et juste pour ceux qui ont Apple Music, son nom c'est Chino, avec deux i. C'est un bug en fait de la plateforme. Donc voilà, donc vraiment je vous invite à l'écouter ce qu'il fait. Et je vous mets le lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là en gros, il y a une femme, un gars qui se trouvait sur le bateau en fait. Et en fait c'est un transsexuel tu vois. C'est un garçon quoi. Et il y a justement Gims qui l'a piqué par rapport à ça. Il a dit Booba, alors c'est tenu avec Nicolas Blaziki. Je comprends pas pourquoi tu refuses d'assumer ça en 2024, c'est normal. Il y a des lois et tout. Et ça va pas toucher à ta street cred. PS, il manquait d'Alcim sur votre barque. Et là en gros, ben, il fait référence à ce que Maïs il vient de dire. Est-ce que vous le profitez ? Est-ce que vous le profitez ? Il faut profiter. Non, toi tu profites pas toi. Eh, ça prend des bateaux supplément burgers. Et juste après, il y a Sadek, ben, qui vient de le piquer par rapport au Five. Puisque je rappelle, ben, qu'il a été pendant, ben, toute la nuit d'Amentière, il était dans l'hôtel de Booba. Et il mettais des snaps, etc. Et là on peut voir qu'il a dit. Reviens dans la vraie vieille. Où tu étais hier quand j'étais au Five Palm Jumera pendant plus de 4 heures tout seul. Est-ce que quelqu'un a vu que j'étais au Five Palm Jumera ? Vous connaissez le Five Palm Jumera ? C'est un super hôtel. Si tu es à Jumera Palm, le Five Palm Jumera. Et en gros, juste après, il y a Demdem qui a répondu à la vidéo, ben, de Booba sur le bateau. Et elle a dit. Putain, même dans leur barque, elle pense à moi ces salopes. Il est parti à l'imprimerie. Il a fait du découpage toute la journée, The Bee. Zinda, ses meilleures vacances, à 50 ans, toute excité. Et juste après, elle a mis une story et elle l'a supprimé juste après. Et c'était une vidéo directement, ben, visée pour Booba. Puisque Booba, il lui a répondu sur Twitter avec un message et un message vidéo. En gros, il a dit. Elle est sortie, ça grotte la pondeuse. Elle est piquée, elle a pris le relais. Gims, tu lui as passé ton slip ? Point d'interrogation. Et il a mis un émoji mort de rire. Et juste après, il a republié la vidéo en disant. Gims, Maës, Sadek, les stratèges. Et il a mis un émoji mort de rire. Et ensuite, il a publié, ben, cette vidéo pour Demdem. Demdem. T'inquiète pas, on arrive. Je t'aime. Je t'aime. Ça va bien se passer, Demdem. Calme qu'on chien, calme qu'on chiot. Ça va bien se passer. Peut-être pas. C'est pas à toi qu'on en veut. T'aime bien, non ? Et juste après, il y a également Sadek qui a réagi par rapport à ce que Maës, il a dit. Par rapport à la meuf qui serait un transsexuel. Il a dit. Il ne se cache plus. Ni les œufs. Ni les yens. Quel kiffer. J'enlève mon plate aujourd'hui. Je peux passer à Binius faire du sport. Mais je ne sais pas me battre, moi, boss. Et il a mis un émoji mort de rire avec un cœur. Et en gros, il répondait à Maës, tu vois. Par rapport à Binius Jim. Le rendez-vous qu'il a donné à Rouba. Et juste après, il a dit. Il faut vite revenir à la raison, Nino. Que je t'entende plus jamais dire la vie de Johnny. Esclaves. Et rembourse Chico, grand milliardaire en stream chinois. Tu lui dois 15 000 euros. C'est rien pour un réphito. Si tu veux, je lui passe. Tu me rends à moi. Tu sais comment tu en sommes. Et il y a une personne qui lui a dit. T'as des preuves comme quoi il achète des streams ? Et Sadek qui l'a dit. Honnêtement, je ne pense même pas qu'il est assez intelligent pour le faire lui-même. Et je l'ai couvert à un moment. Parce que j'aimais beaucoup Nice et Quick. Mais bon, il a été épinglé plusieurs fois ce gros trimar. Et je trouve qu'il a perdu de fou en créativité depuis qu'ils ne sont plus là. Appeler un album N.I. C'est quand même du sacré foutage de gueule. Et juste après, on a Nino qui a laissé une publication qui fait référence à ce que Sadek il a dit. Comme quoi il lui a dit d'arrêter d'utiliser le nom Johnny. Et on peut voir qu'il a mis une publication il y a 3 heures. Et il a écrit Johnny pour la qualité. Omar Lai. Clip dispo. Et c'est son nouveau clip qui est disponible. Et Sadek il lui a répondu en disant. Je t'ai dit d'arrêter de dire Johnny. Gros trimar. Je vais devoir montrer tes auditions. De boucab. Et il a mis des émojis morts de rire. Et là ouais. En gros si j'ai bien compris. Nino il a répondu à Sadek. Sur le fait qu'il utilise quand même le nom de Johnny tu vois. Parce que Sadek il lui a demandé d'arrêter. Dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après. On va voir du côté de Booba. Il y a Booba qui vient de repiquer Demdem. Parce que Demdem elle a mis une story qu'elle a supprimé juste après. Et on peut voir que Booba il a dit. Gims je suis choqué. Demdem qui insulte ma fille de 9 ans. Mais pourquoi ? Avez-vous si mal ? C'est pas très TF1. Ni très fondation Louis Vuitton tout ça. Ça va bien se passer. Et là en gros il a mis la phrase qu'elle a dit. Kaira des souterrains. Et il a mis un émoji morts de rire. Et il a publié cette vidéo. Et juste après on a Sadek qui a publié une vidéo en direct de Binus Jims. Et il a écrit T'es où Booba ? Et en gros c'est la salle où Maes a donné rendez-vous à Booba. Pour faire un combat. Et il y a Sadek qui se trouve actuellement sans plâtre. Et il attendait Booba quoi. Et on peut voir qu'il a dit juste après. C'est un combat facile pour toi grand homme. Booba. Viens vite. Ou ne parle plus jamais avec moi. Les hommes. Et il a publié cette vidéo. Regarde. Toi qui aimes le sport. Regarde cette infrastructure géniale. Ils finissent dans 20-30 minutes. Mais tu peux venir. Aucun souci. La bagarre ici à Dubaï c'est là. C'est dans le ring. Après là on n'a pas le droit. Par exemple là on n'a pas le droit. Là on n'a pas le droit non plus. Là on a totalement le droit. Là on a le droit. C'est autorisé. Tu fais quoi du coup ? On t'envoie un taxi ? Un van ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Trompette. Grande trompette. Eh grosse trompette. C'est Deksa qui te parle. Allez à tout de suite. Voilà juste après il a republié une vidéo en direct de cette salle. Il est écrit. Je t'attends dans la vraie vie. Dépêche-toi Eli. Je sais que tu dors pas. J'ai des gens dans ton hôtel. Tu es parti du Five Pams Jumera. Booba. T'es là Booba ? Tu fais quoi Booba ? Il est 11h35. Heure de Dubaï. 8h35 en France. Où es-tu ? Cet après-midi. On va rentrer dans autre chose. Dépêche-toi de venir. Et on n'en parle plus. Et il y a Sikario qui lui a mis un commentaire. Et il a dit. 8h35 je veux bien. 11h35 tout est clair. La montre vraie. R.A.S. Mais pourquoi c'est encore le 28 chez toi ? Aurais-tu acheté une Five Spasso Temporelle avec tes millions ? Tu devrais plutôt trouver dans ton entourage. Celui qui a leak ton album de merde. Parce que là. Tu te baisses solo. Et il répondait à cette vidéo de sa leg. Yes, Funky Madran. Comme tu peux le voir. J'ai mis aucune marque. Hein ? J'ai mis aucune marque. Je t'attends. Regarde l'heure. Regarde bien l'heure. Tiens, regarde bien l'heure. J'ai un corps poids. Regarde bien l'heure. Sur des vraies montres. Je t'attends encore une heure. Je suis là encore pendant une heure pour faire du sport. Je suis sûr que tu dois être un super coach sportif. Viens m'apprendre. Je ne sais pas me battre. Je suis là encore une heure. Attention, pas ici. En bas. En bas sur le ring. Je ne sais pas me battre. Thank you. Je boitouille encore un petit peu là. Je suis là. Mais que tu vois. Dieu seigneur. Au-dessus de la tête. Mon Jojo. Mon Seigneur Mon Seigneur, mais qui t'a donné cette force ? Mon Jojo. De la construction encore. Mon Jojo. Ma Gaété Sivoire. Mon모. Souplaisse Jojo. Mon Seigneur. Mon revers. Regarde s'y voir. A tout de suite. Je suis arrivé. comme ça tu ne te trompes pas et comme je sais que tu connais pas encore Bubaï je vais te montrer comme ça tu ne te trompes pas l'entrée elle est là j'ai déjà payé pour toi je sais que t'as un rat j'ai déjà payé le ring il est là ils finissent dans 15 minutes je leur ai demandé alors juste que tu comprennes bien là par exemple on n'a pas le droit de se battre là on n'a pas le droit là aussi on n'a pas le droit là on a totalement le droit tiens ça c'est l'heure d'aujourd'hui la date hein donc tu te dépêches tu viens s'il faut t'envoyer un van un taxi ou même un tapis volant tu me dis on t'attend je t'attends pardon je t'attends moi il m'est sans personnalité il y a personne qui va toucher personne ni gâteau ni rien du tout on va tous vous laisser tranquille et bien vite bien vite suite à ça on a Buba qui vient de répondre à Sadek et en gros il a fait un zoom sur la montre et c'est écrit le 28 et aujourd'hui on est le 29 et on peut voir que Buba il a dit Sadek mouvement perpétuité quelle stratège hashtag nos ports et Sadek il lui a dit Elliot tu es un bon moteur mais tu ne livres pas à l'heure et tu réponds toujours à côté où étais-tu ce matin on a les sports ensemble t'es viré Elliot il a mis des émojis mort de rire et juste après ben il y a Gims qui a répondu à la vidéo de Demdem qui insultait ben la fille Buba et on peut voir qu'il a dit c'est pas fini Mini accroche toi let's go donc là en gros ben il valide ce qu'elle a dit tu vois il y a Sadek juste après qui a publié une fan de Buba qui tient un conte qui s'appelle la pirate tu vois et en gros ben elle aurait 13 ans d'après Sadek et on peut voir qu'il a dit Buba je pense qu'il est temps qu'on parle de la pirate ne vous fiez pas aux apparences elle a 13 ans la pédophilie n'est jamais fini Miskina la daronne la coterep qui parle dans la deuxième vidéo on sent qu'il n'y a pas plus de 100 neurones dans la boîte crânienne on veut des explications concrètes pas des blagues Buba et là en gros ben il l'a mis dans la sauce par rapport à ça il y a tout le monde qui est en train de leur partager et on peut voir que juste après il a dit vous savez pourquoi j'ai fait autant de tweets je vais vous démontrer que Buba travaille avec des agences qui possèdent des fermes à bottes et que leurs attaques sont systématiques et ça lui permet de maintenir de l'harcèlement constant sur les réseaux sociaux bravo Elliot le monteur tu es fort en internet et juste après il a republié des vidéos de Buba avec la fan justement il écrit pas de blague cette fois-ci Buba pourquoi une gamine de 13 ans distribue tes feuilles à rouler de merde sur une scène avec toi explique toi lui elle a 13 ans au moment des faits et voilà donc en gros au moment des vidéos d'après Sadek elle aurait 13 ans et c'est pour ça qu'il a dit ça la pirate go follow go follow et il y a Buba qui vient de lui répondre par rapport à ça il a dit Sadek plus ça va plus tu t'enfonces en même temps c'est normal vu ton poids et il a mis un emoji mort de rire et juste après il a relaissé un message à Demdem par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'elle avait mis en story on peut voir qu'il a dit oui Demdem tu as insulté ma fille de 9 ans car tu es lâche comme Bilou jamais je n'insulterai vos enfants je vous baisse toi et ta fille cela ne restera pas impuni sache le et venant d'une mère de famille c'est encore plus choquant bonjour au biduleux j'espère que son masque lui a plu et rend lui sa culotte et là en gros il est en train de mettre en garde ben Demdem par rapport à ce qu'elle a John stories qu'on vient de voir je vais réglé les copains merci vous savez très bien que moi je mens pas que j'étais là bas à l'heure il ya des live à l'appui à tout je ne veux plus parler avec lui je ne veux plus discuter avec lui mais c'est pas fini ceux qui pensent que c'est fini sont loin de connaître Jojo tu la vois la batman booba elle a soif de justice et de protéger gotham comme moi ça ne sera jamais fini voilà moi les amis je viens de dévoiler sur twitter que booba entretient une relation avec une petite de 13 ans qui s'appelle la pirate qui l'invite assez chaud et vous allez voir que justement c'est chaud c'est assez chaud et doucement évidemment histoire d'entretenir le suspense ce que vous allez faire c'est que vous allez me contrer ces petits bots qu'il a qu'est ce que c'est qu'un bots booba utilise des fermes à bots bots marche avec l'intelligence artificielle ce sont des programmes informatiques qui sont là à chaque fois que moi je vais faire quelque chose ils vont venir commenter ultra rapidement et tout de suite avec des mots déjà engagés merci monsieur et donc ça lui permet à lui de passer sous silence ses agissements comme quand il vient pas au five pan jumeirai quand il vient pas à binou ce matin mais vous vous n'êtes pas nombreux mais ultra engagé donc vous allez allez me les perturber ces petits bots je vous embrasse on se voit très vite soir les amis j'espère que vous allez bien alors on va être très factuel un pas de rigolade on n'a pas le temps pour ça on est des gens qui faisons du business à très haute échelle ça c'est la réalité que vous vouliez ou non je pense que la vie que je vous montre un petit peu vous permet de comprendre que tout ce que je dis est vrai pour quelqu'un qui est censé ne pas me calculer parce qu'il n'a pas mon temps parce que c'est un cadeau de l'industrie musicale aller imprimer mon visage prendre le temps de louer des prostituées et d'aller sur un bateau si on m'avait dit il ya dix ans qui ferait ça j'en aurais pas cru qu'on m'accorde autant d'importance je suis dans son crâne je suis dans leur cerveau le petit rire de gâteaux forcés me fait bien penser que ce n'est qu'un biscuit vous ne méritez même pas mon attention vous êtes des cafards par rapport à moi je travaille avec les grands de ce monde je fais de la musique parce que je suis un imbécile je devrais arrêter très vite cette industrie nous ne sommes pas du tout à la même échelle je te l'ai prouvé encore hier soir et ly en venant dans ton hôtel et en te surprenant par le fait que rien ni personne ne va rien faire mais pas parce qu'on est à dubaï mais parce que tu as un vrai ennemi devant toi donc continue à faire semblant de rigoler passe une excellente soirée et surtout ne me croise pas dans un autre pays du monde parce que les conséquences peuvent être brutales n'oubliez jamais nous sommes gentils mais dangereux ils sont méchants mais inoffensifs tous ceux qui veulent s'allier à eux sachez qu'il y aura des conséquences factuelles sans haine ni violence mais je vais tous vous faire je vous embrasse d'aller manger à saoudi kitchen qui est un restaurant incroyable avec mes amis saoudiens qui m'ont fait découvrir ça serait quand même déshonorant de ne pas apprécier cette cuisine à sa juste valeur moi jojo c'est m'exprimer correctement dans cinq langues différentes ce n'est pas leur cas à eux ils ne maîtrisent même pas le français donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo dessus dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et si jamais vous n'êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe qui vous parlez et de courir au fond je m'en ai reçu mais dans leur chepeau j'te jure ça je l'ai dans le que bloc des impolis la voisine du droit appelle la police c'est une vieille meuf t'es devenu son caniche comme les gitan je biche je touche pas à la droga elle fait la pétache de luxe mère ressemble à ce cap du tout qu'est ce qu'il se passe en traversant aujourd'hui comme d'hab n'y c'est pas mettre un petit pouce bleu de l'option et référencement si tu en penses dans les commentaires comme d'hab si t'as pas une mettre un commentaire tu mets un top 3 c'est juste pour référencement donc voilà l'équipe moi j'ai pas vraiment du trop qu'ils sont prévus comme d'hab ouais je te mens pas je caille dans ma chambre c'est vraiment une dinguerie limite je fais de la fumée des fois quand je souffre avec la bouche tu vois là ça le fait pas parce qu'en caméra ça se voit pas et je crache un petit peu de fumée en fait tellement il fait froid c'est une aile il fait bref je suis déjà sûr qu'on ne croche sur toutes mes vidéos et ne laisse plus et ouais j'allume pas le chauffage c'est la haisse peace les gang des ragés qui savent que parler et van et pas besoin d'être armé pour te canner t'es en manque de cameux j'vais te calmer bro le stock est barré c'est carré pour une poignée de l'oeuvre on a risqué des années ça ressort full bénef sur le groupe de l'armée tu mangeras pas sans ma part aucune pasteuse peut m'atteindre côté qui jazz faut miser sur la vente j'aime la peuf qui rembête je bois la concurrence sec laisse les parler moi je sais qu'ils sont faibles ils sont pas qu'à faire des sectes ou embrasser des schnecs y'a de la qualité de qualité du filtre à 37